C'est la Journée mondiale de la santé mentale et bien des agricultrices vivent encore beaucoup de défis. D'ailleurs, la majorité d'entre elles ont encore une charge mentale très élevée, selon un sondage. Pour garder ou retrouver l'équilibre, elles proposent des pistes de solutions. Guylaine Charette. L'école de ce matin, les petits semis qu'on a fait plus tardivement. On a du mesclin, on a des nouveaux petits radis. C'est les petits semis qu'on a tentés début septembre, mi-septembre et puis qui ont marché avec la belle météo qu'on a eue en octobre. Véronique Guizier est co-propriétaire de la ferme maraîchère ERB Amagog. Son conjoint et elle cultivent trois acres de potagie. En tomate, on va jusqu'à 70 variétés. En concombre, on a peut-être une douzaine de variétés. En courgette, pareil, c'est notre petit côté pour s'amuser là, qui fait du bien aussi. Parce que la vie à la ferme n'est pas toujours aussi amusante. 90 % des agricultrices de la province disent avoir une charge mentale élevée, voire très élevée, selon un sondage commandé par les agricultrices du Québec, dont elle est vice-présidente. On se doutait, mais aussi gros, non. Cette charge est beaucoup due à la conciliation travail-famille, bien sûr. L'inflation touche beaucoup le secteur agricole, tous les intrants qui sont élevés. Les taux d'atterrées ont fait beaucoup de mal aux entreprises agricoles. Changement climatique, ça, c'est dans ma tête, il prend beaucoup de place. L'an passé, vous avez vu, les maraîchers, on a quasiment perdu toutes nos récoltes. Il y a un trop-plein, un trop-plein qui est vraiment important. Comment diminuer cette charge mentale, bien s'entourer? Premier conseil de Véronique Guizier. Moi, je pense, pour s'en sortir, il faut penser, justement, à l'organisation des agricultrices du Québec. C'est vraiment une organisation où vous êtes avec un réseau, vous êtes entre-productrices, on peut faire de l'entraide, on peut faire du co-développement ensemble. Le programme E pour entrepreneuriat, offert aux agricultrices, peut aussi faire une différence. Bien, vous avez des heures avec des experts. Donc, vous avez une heure avec un fiscaliste, une heure avec un agronome, vous avez une heure avec un notaire. Un changement de mentalité s'impose aussi, selon elle. Seulement 27 % des agricultrices au Québec ont des parts dans l'entreprise où elles travaillent. Vous êtes copropriétaire de la ferme. Je pense que peut-être ça enlève aussi une petite charge mentale, parce que vous êtes reconnue. Donc, ça, c'est important. Une invitation qui changera peut-être la direction du vent. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Magog.